Bonjour à tous et bienvenue sur VA+. Aujourd'hui, nous sommes à La Marche pour la Vie, une manifestation contre l'avortement. Pourquoi en 2022, après la loi qui a prolongé le délai de l'avortement de 12 à 14 semaines, y a-t-il encore des opposants à l'IVG ? On va aller à la rencontre de ces militants et notamment d'Aliette Espieux, la porte-parole de La Marche pour la Vie, qui a cette conviction pro-vie cheville au corps. On va les rencontrer pour savoir qui ils sont. C'est parti ! Le père a pleinement sa place dans le choix de la jeune femme qui décide d'avorter ou non. Souvent, ces hommes qui ont une compagne enceinte sont dans le déni de cette grossesse. Dans ma situation familiale, si j'avais été conçu en France, il aurait été très probable que je lui s'étais avorté. Et la famille, évidemment, est un vrai relais, un soutien pour ces jeunes femmes qui doivent être vraiment entourées et vraiment aimées, quel que soit leur choix d'ailleurs. Alors, Alia, tu es à combien de tièmes Marche pour la Vie ? Oula, je ne compte plus. Ça fait depuis que je suis toute petite que je vais à la Marche pour la Vie. Parce qu'avant, j'y allais avec mes parents et puis après, dès que j'ai pu y aller toute seule, parce que j'étais assez grande pour prendre le train toute seule, j'y suis allée toute seule. Mais voilà, non, ça fait quand même très longtemps que nous allons à la Marche pour la Vie en famille. T'as quel âge ? Là, j'ai 22 ans. Quasiment autant de Marche pour la Vie, donc ? Je dirais pas autant, parce qu'il y en a forcément que j'ai dû rater, notamment une fois. Je me rappelle toujours, ça avait été un drame. C'était il y a 5 ans, j'ai dû rater une Marche pour la Vie à cause d'un examen qui avait lieu le lendemain. Comment ça a évolué le nombre de manifestants ? Alors, évidemment, on constate surtout de plus en plus une grosse mobilisation des jeunes. Aujourd'hui, on a un mouvement qui s'appelle la Génération Pro Vie qui s'est levé depuis maintenant un an et demi. Et ce sont des jeunes qui, non seulement, ils viennent tous les ans à la Marche pour la Vie, mais en plus de ça, ils demandent à faire des actions quotidiennement dans toute l'année. Donc ça, c'est une victoire. Et oui, je pense que... Là, vous pensez que... Vous êtes à peu près combien aujourd'hui ? Vous avez une estimation des chiffres ? Alors, globalement, si on voit, si on prend en compte toute la mobilisation qu'il y a eu pour organiser des cars et des voitures pour venir à la Marche pour la Vie, on estime qu'on sera entre 15 et 20 000 personnes, voire même plus, puisque, voilà, comme je vous ai dit, on a quand même eu 10 cars qui se sont organisés dans toute la France pour venir à Paris aujourd'hui. On a eu également de nombreuses voitures qui se sont organisées, des voitures de 6, 9 places, donc de grosses voitures. Les catos mobiles. Les catos mobiles, exactement. J'aime bien ce terme parce que c'est assez révélateur quand on voit les familles nombreuses, etc. Mais voilà, donc il y a quand même une grosse mobilisation. Nous avons également un peu moins de 1000 bénévoles qui sont présents pour nous aider à organiser cette manifestation. Et c'est extrêmement courageux de leur part, puisque c'est vrai que sans eux, la manifestation serait quasiment impossible. Vous, vous avez quel âge ? Moi, j'ai 19 ans. 19 ans. Et à 19 ans, comment vous assumez le fait d'être contre l'avortement, de venir à une manifestation ? Est-ce que dans votre entourage, on vous le reproche, par exemple, dans vos amis, etc. ? Non, dans mon entourage, on est... Bah, j'ai de nombreux proches qui sont dans la manifestation, donc... Non, non, on soutient cette lutte, ce combat pour la vie. Bonjour, monsieur. Pourquoi vous avez un drapeau de la Pologne aujourd'hui ? J'ai un drapeau de la Pologne, car la Pologne est un pays qui a beaucoup contribué au combat contre la légalisation de l'avortement, sur des délais de temps de plus en plus éloignés. On estime les chiffres, regardez les statistiques. Les morts dues à l'avortement, c'est 3 millions par an dans tout le monde. C'est énorme. C'est quand on compare ça, on dit souvent qu'on ne doit pas comparer ça aux chiffres de la Seconde Guerre mondiale. Mais souvent, c'est ça. Vous êtes polonais ? Je suis de double nationalité. Et ça résonne tout particulièrement pour vous, cette comparaison entre la Seconde Guerre mondiale, la Pologne qui a été persécutée par l'Allemagne ? Oui, monsieur. Oui, oui. Surtout que les lois hitlériennes sur la Pologne, elles ont légalisé totalement l'avortement pour les femmes polonaises, pour contribuer à la réduction de la démographie polonaise. Et de ce fait, oui, moi, ça me touche vraiment personnellement. Surtout qu'aujourd'hui, en Europe, en Europe occidentale, on dit qu'on a un problème démographique, alors que finalement, on tue nos propres enfants. Le pape Jean-Paul II, pour le citer, disait qu'une nation qui tue ses propres enfants n'a pas de futur. Vous avez un sac de couchage et un tapis de sol, vous vous arrivez de loin ? J'arrive de Nantes. De Nantes ? On s'est organisé, on a fait des voitures pour arriver de Nantes. Et cette année, je me suis mobilisé. En regardant les chiffres, il y a 200 000 avortements chaque année. En 2019, c'était 236 000, quelque chose comme ça. Et même si la loi a été votée depuis maintenant des décennies, je pense que c'est bon de continuer à montrer une certaine conception, de défendre les droits de l'enfant. Et simplement dire que pour moi, je considère que la vie commence dès la conception. S'il y avait 50 000 avortements, est-ce que vous viendrez quand même ici ? Dans tous les cas, oui. S'il y en avait 30 000 ? Dans tous les cas, pour moi, c'est une vie. Certaines personnes, même très jeunes, parfois portent l'enfant, parfois accouchent sous X aussi. C'est une possibilité. Alors bien sûr, ce n'est pas optimal au sens que l'enfant est élevé sans sa mère, mais au moins il vivra. Et c'est ça, c'est défendre la vie, tout simplement. Le droit à l'avortement, ça ne vous intéresse pas, vous ? Non, personnellement, je ne suis pas touchée. J'ai la chance de ne pas être touchée par l'avortement. Après, je pense que pour les femmes qui sont touchées, je pense qu'il y a d'autres solutions à proposer, des alternatives auxquelles le gouvernement devrait songer. Quelles alternatives ? Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, il y a la Maison Marthe et Marie. C'est des associations qui aident les femmes enceintes, qui les aident depuis qu'elles apprennent leur grossesse jusqu'à la naissance de leur enfant. J'ai plusieurs amies qui ont été touchées. Après, certaines ont fait le choix malgré tout d'avorter, alors que j'avais essayé de les aider à faire une autre alternative. Après, c'est toujours un choix difficile pour elles, donc je pense qu'il faut juger l'acte d'avortement, mais pas la personne. Donc c'est vraiment accompagner au mieux, comme on peut. Qu'est-ce que je dirais à ces jeunes femmes ? Je dirais qu'un enfant est toujours un don, en fait, c'est un cadeau, que même malgré la situation terrible dans laquelle elles se trouvent, c'est toujours un bonheur d'accueillir la vie et que cet enfant pourrait leur apporter beaucoup de joie. Et en fait, il y a tout un entourage, il y a des structures qui sont là pour les aider et elles pourraient regretter de tuer cet enfant. Ça va leur poser sur leur conscience, dans leur corps de femme aussi. Et avoir un enfant en vie, c'est vraiment la plus belle chose qui peut leur arriver. Donc elles ne le voient pas au moment où elles envisagent l'avortement, mais en réalité, ce sera le plus beau cadeau que cet enfant pourra leur donner. On voit que cette manifestation est très familiale. Est-ce que la famille n'est parfois pas absente dans ces situations où des jeunes filles auraient besoin de l'aide de leur mère, de leur belle-mère pour accueillir un enfant qui n'a pas été désiré ? Je pense que souvent, oui, c'est des jeunes femmes qui sont peut-être perdues. On voit notamment que la place du père est toujours parfois un peu discréditée. Les compagnons de ces jeunes femmes fuient leurs responsabilités. Donc ça, je pense que c'est dommage. C'est vraiment un choix qui se pose, à mon avis, en couple. Voilà, le père a pleinement sa place dans le choix de la jeune femme qui décide d'avorter ou non. Et la famille, évidemment, est un vrai relais, un soutien pour ces jeunes femmes qui doivent être vraiment entourées et vraiment aimées, quel que soit leur choix, d'ailleurs. Comment vous expliquez un peu cette contradiction entre une société qui fait tout pour mettre facilité la vie des personnes handicapées et à la fois, l'avortement est possible pour les personnes handicapées jusqu'au terme de la grossesse ? Je dirais qu'on n'est pas à une contradiction près. Nous sommes pétris de contradictions. On se surprend souvent à être... à vouloir le bien et puis à faire l'inverse. Voilà. Et c'est vrai que là, vous soulignez une des contradictions les plus flagrantes. On fait tout pour que les personnes porteuses de handicap prennent toute leur place dans la société et en même temps, on fait tout pour qu'elles ne naissent pas. Et bon, mon ami Philippe Doudy-Bourgaud le note quand il dit que l'enjeu, c'est de s'approcher des plus fragiles et de voir que nous sommes tous en potentiellement ce plus fragile. On est tous un jour ou l'autre dément ou désorienté ou incontinent ou en fauteuil. Effectivement, on devrait, en respectant le plus fragile, bien respecter toute l'humanité qui se manifeste justement par sa vulnérabilité. Mais voilà, ça fait partie des tristes contradictions dans lesquelles on s'inscrit tous plus ou moins, oui. Jean-Monsieur, pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Bonjour, bien plus. Ça va ? Bien, écoutez, pour défendre les droits des enfants. En fait, moi, j'ai été adopté. Voilà. Et donc, du coup, forcément, c'est un genre de truc qui me touche. Voilà. Et c'est toujours des situations compliquées. C'est toujours des situations au cas par cas. Mais l'idée de l'adoption, c'est de faire passer un enfant d'une situation anormale, ses parents ne peuvent pas s'occuper de lui, à une situation normale. Est-ce que les femmes qui ont avorté, elles ne se sentiraient pas offensées par la présence d'une marche comme ça contre l'avortement ? Tout dépend des prix dans lesquels on l'a fait. En fait, finalement. Je comprends que ça puisse être douloureux pour certaines, mais par rapport à une femme qui a avorté, quel va être votre comportement ? C'est-à-dire, soit vous allez dire, « Ah non, c'est mal et tout, on va ostraciser la femme qui a fait ça, voilà, on la met dans un coin, puis on ne touche plus, et puis elle est dans ses problèmes toute seule. Son dit, « Bon voilà, ça arrive, il va falloir réparer, on est là, on va t'accompagner, voilà. » qui n'est pas autorisé, j'ai un doute là-dessus, voilà. Mais par exemple, dans ma situation familiale, si j'avais été conçu en France, il aurait été très probable que je l'étais avorté, voilà. Or, ben, moi, je ne suis pas mécontent de vivre, j'ai de la chance d'avoir une chouette famille, voilà, et ce serait dommage, en fait, ce serait dommage. Ce n'est pas évident, c'est dur même, en fait. Voilà. Tous les enfants, enfin, la plupart des enfants adoptés que je connais, et oui, ça a été, ça a... Il y a eu des moments difficiles, mais il y a plein de bons moments, et ça donne une chance, ça donne une chance. C'est, comment dire, alors, aussi en tant que chrétien, c'est un rapport avec l'espérance. Ce sera dur, mais il y a une chance de faire quelque chose, voilà. L'avortement, ça coupe cette chance-là. L'avortement, c'est un sujet qui reste encore très tabou. Moi, j'ai accompagné beaucoup de femmes en difficulté, notamment en souffrance après un avortement, et un grand nombre d'entre elles n'ont parlé de cela à pratiquement personne. Donc, il y a un fond de culpabilité très profond qui touche des femmes, je dirais pas forcément toutes, mais qui les touche. Et l'enjeu, c'est comment faire pour sortir l'avortement du silence sans que les gens se sentent jugés. Car dans chaque avortement, il y a parfois, ça arrive une décision d'une femme, c'est vrai, ça peut l'être. Bien souvent, une pression masculine, une pression de la société, de l'employeur, de la façon de vivre en société, où les grossesses trop rapprochées sont stigmatisées. Est-ce qu'on parle beaucoup des femmes, mais est-ce que parfois, les pères ne fuient pas leur responsabilité ? Est-ce qu'il n'y a pas un énorme poids des hommes qui parfois sont les premiers responsables d'une grossesse ? Pourquoi ils fuient aussi souvent leur responsabilité ? Souvent, ces hommes qui ont une compagne enceinte sont dans le déni de cette grossesse. Elles, elles ne sentent cette grossesse, ces femmes. Mais lui, il n'avait pas prévu d'être père. Il a envie d'être responsable de celui qui va naître. Il a peur des conditions matérielles. Et il va faire un chantage affectif pour sa compagne en disant, voilà, c'est lui ou moi. Il pense que cette vie n'est pas vraiment là. Il ne la sent pas. Je pense à ce que disait Jean-Paul II lorsqu'il est venu à Lourdes pour sa dernière visite et qu'il a dit « Femme, sentinelle de l'invisible, réconcilier les hommes avec la vie. » Là, on essaie de rejoindre Aliette parce qu'on la suit tout au long de la manifestation. Ça fait déjà dix minutes qu'on essaie de remonter le cortège. Donc là, on est le long d'un boulevard vers la place Vauban. C'est long. C'est long. Le cortège est vraiment long. Aujourd'hui, il suffit tout simplement de regarder, de taper « avortement » sur une page Facebook, sur Facebook pour tomber sur de nombreuses pages de femmes qui regroupent deux à trois mille femmes par page et qui se plaignent de leur avortement. Aujourd'hui, il y a quand même un constat que les citoyens font, que nous faisons au sein de la marche pour la vie. C'est assez pitoyable de voir qu'une députée comme Alban Gaillot qui se présente comme étant la porte-parole des femmes, refuse d'écouter les femmes en détresse, refuse d'écouter les médecins alors qu'elle va à des manifestations soi-disant pour les soutenir. Elle est absente quand il faut écouter les revendications du Collège national des gynécologues et abstraéticiens de France qui s'oppose à l'unanimité contre sa proposition de loi. C'est absolument scandaleux. Aujourd'hui, cette proposition de loi cherche à avorter un bébé qui est bel et bien présent, un bébé dont le crâne est ossifié. Ce sont des propos que je n'invente pas qui viennent d'Israël Nissan donc lui-même le dit. L'avortement à 14 semaines, c'est un avortement qui se fait sur un bébé qui suce son pouce, qui se bat, qui bouge déjà dans le ventre, dont on va connaître le sexe, c'est un bébé qu'on va devoir démembrer, un bébé dont on va devoir écraser le crâne déjà ossifié. C'est quand même des actes qui ne sont pas anodins et donc qui sont extrêmement à la fois dangereux pour les médecins qui sont évidemment un peu choqués par cet acte qu'on leur demande de pratiquer mais également pour la femme puisque cet acte augmente de 20 à 100 fois le risque d'hémorragie. On est dans une société qui se veut être inclusive mais qu'elle avec ça, à partir du moment où l'enfant est handicapé, on a le droit de l'avorter jusqu'à 9 mois donc jusqu'au terme de la grossesse et c'est ça qui est extrêmement paradoxal dans notre gouvernement c'est qu'à partir du moment où l'enfant est né en l'espace de 4 heures l'enfant devient protégé au nom de son handicap mais 4 heures avant c'était qu'un espèce de bout de viande qu'on pouvait disséquer qu'on pouvait charcuter au nom de son handicap. Si ta petite amie elle tombe enceinte à ton âge quelle opportunité vous avez ? Est-ce que vous seriez prêt même si vous êtes encore dans vos études à garder cet enfant ? Oui, on serait prêt. Comment vous feriez ? Je pense. On se débrouillerait. Déjà on en parlerait autour de nous. On verrait comment réagissent les gens autour de nous et je pense qu'ils réagiraient bien parce que c'est le genre de choses dont on a déjà parlé et ensuite on se débrouillerait je ne sais pas exactement comment on ferait mais pour le garder et l'élever du mieux possible. S'il y en a un qui n'est pas responsable c'est bien l'enfant. La situation des parents n'est pas toujours simple. Des fois l'un des parents n'a du mal à l'assumer mais la situation de l'enfant n'y est pour rien. Et c'est ce qu'on veut juste rappeler c'est qu'on ne règle pas un problème par un avortement parce qu'on a une première douleur qui peut être celle d'une naissance imprévue et d'une arrivée d'un enfant imprévue et qui a pu arriver dans une situation très difficile et bien on en ajoute une deuxième qui est le fait de supprimer cet enfant et qui avait tout demandé et qui dans le cœur de sa mère et de son père va rester là. Vous avez combien d'enfants ? 5. Vous avez 5 enfants ? Est-ce que si vous en avez un 6ème vous l'accueillerez quand même ? Celui-là figurez-vous que je l'ai quand même accueilli alors qu'il a 6 ans d'écart avec la dernière. Il n'était pas prévu ? Il n'était pas prévu du tout mais on était quand même contents. On a mis du temps c'est vrai on n'en accueille pas toujours. C'est toujours un chamboulement mais finalement ça nous force aussi à nous dépasser et c'est la vie c'est comme ça. Si on s'avait toujours ce qui nous attendait on ne ferait jamais rien de notre vie donc voilà les enfants c'est la vie aussi et il faut savoir l'accueillir. À partir du moment où c'est un autre être qui est dans mon corps ce n'est pas à moi de décider non plus. Dans ma famille je ne citerai aucun nom mais j'ai une personne assez proche qui a gardé son enfant alors que son compagnon l'avait quitté. j'ai trouvé ça admirable justement parce que c'est très compliqué et justement je pense que le vrai problème aujourd'hui c'est de réussir à accueillir cet enfant au lieu de mettre tous les moyens pour aider les personnes à avorter il faudrait aider les personnes justement à accueillir le mieux possible l'enfant. Comment cette personne a fait pour le garder ? Elle s'est fait aider par de nombreuses associations par une association en particulier je ne m'en souviens plus du nom malheureusement mais elle s'est fait aider par des associations et sa famille l'a vraiment entourée. Elle a continué ses études l'association qui l'avait prise en charge a permis de lui donner un cadre de vie un logement assez rapidement et elle a pu continuer ses études et trouver parallèlement un emploi pour se venir aux besoins de sa famille. Pour moi cette loi Galio pour moi comme je le disais c'est inacceptable c'est juste un scandale pour les enfants qui sont à naître qui n'ont pas leur mot à dire et prolonger jusqu'à 14 semaines ce qui signifie un démembrement des enfants qui sont à naître c'est juste un scandale. Pourquoi sauver la moindre enfant ? Pourquoi sauver le plus faible ? Est-ce que ce n'est pas aussi le signe d'une société décadente de toujours se rabaisser aux plus faibles ? Je ne suis pas d'accord parce que chaque vie est importante et donc il faut sauver chaque vie surtout celles qui sont les plus faibles c'est les vies les plus faibles qui ont besoin d'être sauvées et donc c'est pour ça qu'on est là. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction parce que tu as une casquette la campagne de Zemmour mais Zemmour il n'est pas pour revenir sur le droit à l'avortement est-ce que ce n'est pas un problème pour toi ? Personnellement j'aurais préféré qu'il revienne dessus mais je pense qu'il a aussi une campagne il veut gagner la campagne et c'est beaucoup trop clivant pour lui de se prononcer sur ça donc évidemment je suis un peu déçu mais je le comprends. Dans la manifestation on a vu il y avait pas mal de personnes qui portaient des croix ou bien même des prêtres des religieux est-ce que c'est un combat qui est forcément chrétien, catholique ? Non, absolument pas la marche pour la vie c'est un combat qui est inconfessionnel on n'a pas besoin d'appartenir à une religion pour savoir pour défendre la vie et pour dire que le massacre de 230 000 enfants chaque année c'est un drame bien au contraire je pense qu'aujourd'hui on appelle toute personne quelle que soit sa religion à venir nous rejoindre ce ne sont pas forcément les mêmes religions qui se manifestent notamment aux Etats-Unis ce sont les protestants en Allemagne il y a beaucoup de protestants mais aux Etats-Unis vous avez également un mouvement de gothiques athées pro-vie elles sont assez importantes d'ailleurs c'est assez sympa parce que c'est vrai qu'on ne s'attend absolument pas à voir des gothiques débouler sur un podium et dire que l'avortement c'est un drame il est fondamental voire même obligatoire c'est un devoir pour les catholiques pour les protestants pour même les musulmans quel que soit quand on a une dans toutes les religions l'avortement est interdit aujourd'hui donc en fait ces personnes-là elles ont le devoir de se manifester plus que les autres parce qu'elles ont reçu la formation nécessaire et je serais même plus dure avec les personnes qui ne manifestent pas alors qu'elles ont cette connaissance quand on sait que l'avortement est un drame quand on sait comment se déroule un avortement on ne peut pas ne pas manifester ou alors ce serait faire preuve d'une profonde inhumanité tout à l'heure tu as parlé de massacre de 220 000 enfants comment vous faites pour ne pas se choquer par votre discours pour ne pas blesser ces personnes qui ont avorté et qui en étant blessées sans doute ne vont pas se laisser convaincre en fait déjà je pense qu'il y a une chose dont on ne pourra jamais me reprocher c'est de juger une femme je n'ai jamais jugé une femme pour son avortement et justement mon discours c'est de dire qu'on n'a pas le droit on ne peut pas juger une femme parce qu'elle est avortée on ne connait pas les circonstances de cet acte on ne sait pas si il a été forcé on ne sait pas ce qui l'a poussé à faire cet acte qui est dramatique et au contraire en fait on doit l'aider aujourd'hui ces femmes elles ont besoin d'aide elles n'ont pas besoin de jugement d'insulte au contraire elles ont besoin d'aide de soutien en fait ce qu'il faut tenir et ce sur quoi il faut vraiment insister c'est que ces femmes-là ne sont pas meurtrières dans le sens où elles ne savaient pas ce qu'elles faisaient elles ne savaient pas qu'elles étaient la conséquence de leurs gestes qu'elles ne portent pas la responsabilité ceux qui la portent ce sont nos députés ce sont nos parlementaires ce sont nos hommes politiques également les médecins parce que les médecins savent ce qui se passe j'ai récemment eu un médecin au téléphone et qui me disait qu'elle c'était un geste qu'elle faisait non pas pour l'amour des femmes mais qu'elle pratiquait parce que c'est un acte qui lui plaisait une technique qui l'intéressait et elle m'a même sortie elle m'a sortie de façon très cash j'aime aspirer des embryons que les dix premières semaines où elle pratiquait cet acte elle n'était pas à l'aise elle fermait les yeux quand elle aspirait et en fait elle m'a dit au bout d'un moment c'est quelque chose à laquelle on s'habitue et c'est quelque chose qui est devenu même assez intéressant au niveau de la pratique quand on voit ce qui ressort de l'aspiration et là je lui avais demandé mais vous voyez quoi et là elle m'a dit bah on voit des bouts de main des bras des pieds des jambes et c'est assez hallucinant parce qu'elles ont conscience du fait d'aspirer un enfant moi je trouve ça dramatique d'être entouré de médecins parfois d'un milieu pro-vie qui vous explique qu'ils ont peur et qu'ils n'ont pas envie de foutre en l'air dix années de médecine en refusant un acte ils le font parce qu'ils n'ont pas envie de flinguer l'air dix années de médecine ils acceptent de tuer par peur et c'est ça qui est aussi dramatique c'est qu'il y a le gouvernement met les médecins dans un climat de peur les met en position de faiblesse en leur expliquant que s'ils s'opposent à l'avortement et bien ils seront virés et malheureusement c'est ce qui se passe pourtant il y a une clause de conscience spécifique à l'avortement qui existe il y a même une clause de conscience tout simplement qui existe et cette clause de conscience n'est absolument pas respectée dans la sphère médicale donc c'est vrai qu'on les soutient beaucoup pour qu'ils aient le courage de s'opposer à cela et on espère que tous suivront justement le chemin assez admirable qu'a fait le docteur de Rochambeau qui s'est justement opposé au bout d'un certain moment dans sa carrière à cette pratique de l'avortement il a pratiqué des avortements il a osé affirmer que l'avortement mettait fin à une vie et qu'en tant que médecin on ne pouvait pas dire le contraire c'est une chanson qu'on a appelé carrière et principale justement pour t'as plus un jour ok il y a eu une action tout à l'heure des fémen est-ce que ça arrive régulièrement comment vous gérez des actions de féministes radicales comme ça ? écoutez alors d'abord les féministes radicales il y en a de moins en moins et elles sont du coup de moins en moins donc de plus en plus violentes pour le coup on a l'habitude en fait on est vraiment organisé pour ça on a des couvertures de survie on a des vêtements parce qu'elles ne sont pas très habillées voilà on rabille les fémen en fait c'est un peu notre marque de fabrique du coup en fait il se passe tellement de choses dans ce pays tellement de choses qui vont dans leur sens aujourd'hui qu'il n'y a plus que la marche pour la vie en fait pour qu'elle s'exprime leur expression se résumant à vous les connaissez se mettre torse nu sauter sur la scène pour le coup je tiens à le préciser on a et c'est la préfecture de police qui nous le dit on a l'une des manifestations les mieux organisées chaque année d'excite la préfecture de police donc en fait on a 1000 bénévoles c'est pas rien la sécu a parfaitement géré les choses vous verrez probablement des images mais en fait voilà on a fait le travail on a toujours des vêtements en rade pour elles des couvertures du survie pour pas qu'elles attrapent froid d'accord et est-ce que c'est pas quand même le signe que vous avez des opposants alors des opposants vous savez je pense qu'à la marche pour la vie on est peut-être en fait la vraie et la réelle opposition à tout ce qui se passe dans ce pays en fait qui est contre l'avortement aujourd'hui sinon nous vous voyez c'est vraiment vous le savez le sujet tabou c'est le sujet que même les candidats à la présidentielle même les candidats à n'importe quelle élection d'ailleurs ne peuvent pas aborder donc nous on est vraiment les gens qui sommes là le dernier carré ceux qui rappellent que la question reste fondamentale et à mon avis c'est d'ailleurs une affaire quasiment philosophique l'avortement il n'y a de vraie droite aujourd'hui que lorsqu'il y a une vraie politique de la vie aujourd'hui on ne l'a pas vu dans cette présidentielle et on espère l'avoir on a connu des anti-avortements un peu plus hostile et un peu moins marrant quand même tu assistes aux marches pour la vie quand tu étais enfant depuis ton enfance et à quel moment c'est devenu plus sérieux et pourquoi tu as décidé d'y aller plus sérieusement en fait ça a toujours été très sérieux ça je tiens à le préciser parce qu'en fait même petite je faisais des actions pro-vie c'est hier avant-hier je l'expliquais à la croix qu'une amie un jour est venue à la maison et en fait en fouillant un peu on a retrouvé des vieilles feuilles d'idoles sur lesquelles et je me rappelle très bien du coup maintenant c'est des feuilles sur lesquelles j'écrivais que l'avortement c'était pas bien et j'allais le mettre dans les boîtes aux lettres des gens de mon quartier des menaces quand tu étais à Lyon 3 de la part des deux militants oui il y a même une personne qui a été vraiment gentille parce qu'elle n'était pas du tout de mon bord politique et en fait elle est venue vers moi en me disant écoute c'est dégueulasse ce qui est en train de se passer je ne devrais pas te le dire il ne dit pas que je te l'ai dit mais il y a un deuxième groupe Facebook dans la classe et on a parle-toi et ils t'attendent ils ont remarqué que tu passais beaucoup de temps à la bibliothèque et ils veulent attendre un soir à la sortie de la BU et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup choquée parce que je me suis dit que ces gens-là ils n'ont aucun argument ils ne sont même pas capables de débattre devant des gens dans la rue mais par contre c'est la seule chose qui les intéresse c'est d'aller fracasser la figure d'une fille qui est à un moment où elle sera toute seule en fait et eux viendront évidemment à 15 en licence ça m'était déjà arrivé aussi à Lakato à Lyon pourtant Lakato de me faire agresser par 15 personnes qui étaient venues et en fait je les avais un peu ridiculisées parce que j'avais dit que pareil elles étaient venues à 22h à la sortie de la BU vous voulez quoi ? vous voulez qu'on se batte ? vous êtes ridicules ? vous êtes obligés de venir à 15 pour une fille ? c'est que vous avez si peur de moi vous êtes incapable de venir me parler la journée par contre le soir vous venez à 15 pour venir me parler c'est problématique et il y en avait même une qui m'avait sorti non mais en fait on ne veut pas parler avec toi on ne veut pas parler avec toi et je dis bah oui je sais vous allez me casser la gueule mais il y a des caméras partout allez-y faites-le vous êtes dans la merde comment ça s'est terminé ? ça s'est terminé ou en fait je leur ai dit bonne soirée je suis partie et en fait elles sont un peu restées en plan parce que c'est vrai qu'il y avait des caméras de partout et que si demain ces filles qui étaient élèves à la catho me cassaient la figure c'était quand même problématique pour eux et je pense que j'aurais fait en sorte de faire un tollé médiatique parce que j'étais déjà dans leur guerre en plus Génération Provine Ma chère génération Provine Quelle joie Abolir Oui Abolir pour enfin mettre en place une vraie solution qui puisse aider les femmes en détresse que ce soit par des centres qui les prennent en charge des foyers des aides financières nous les aiderons ensemble à surmonter leur détresse mais pour cela nous avons besoin de vous et surtout n'ayez pas peur Merci En fait il y a un chiffre qui est assez effrayant mais qui est un chiffre réel qu'on n'a pas inventé c'est que 96% des enfants qui sont diagnostiqués pendant la grossesse donc c'est-à-dire avant de naître qui sont diagnostiqués trisomique 21 sont éliminés par une loi d'avortement et en fait cet avortement il est possible depuis 40 ans puisque la loi Veil déjà en 75 prévoyait que les femmes enceintes d'enfants handicapés pourraient avorter jusqu'au terme de leur grossesse et donc aujourd'hui comme les moyens du dépistage se sont améliorés et bien évidemment il y a de plus en plus d'avortement qui sont appelés faussement thérapeutiques mais qui sont des avortements d'enfants qui sont sains puisque les enfants en trisomie qui ne sont pas des enfants malades ce sont des enfants qui portent un état une pathologie intellectuelle d'origine génétique donc c'est une déficience intellectuelle mais ce ne sont pas des enfants malades mais ces enfants en fait comme on peut les dépister très facilement puisque la trisomie 21 c'est la maladie génétique la plus répandue en France mais aussi dans le monde et bien en fait comme on les dépiste facilement on propose systématiquement un avortement aux femmes qui sont enceintes de ces bébés et donc en fait il n'en est quasiment plus ce qui fait qu'on a aujourd'hui vous le voyez même autour de vous en fait on voit malheureusement très peu d'enfants d'adultes trisomiques en France et d'ailleurs quand nous on a un salarié à la fondation qui est trisomique quand il entend parler d'avortement ou justement de sélection ou de dépistage des enfants trisomiques ça le fait pleurer parce qu'en fait il a l'impression qu'on veut tuer les gens qui sont comme lui en fait qui sont visés en fait ils sont très clairement visés parce qu'il y a même un député il y a deux ans qui a dit il faut qu'on traque il faut qu'on traque la trisomie 21 jusqu'au jusqu'au dernier trisomie donc en fait on parle de génisme mais c'est quasiment pire que ça c'est presque un génocide en fait c'est presque